Et j'ai 49 ans, j'ai 49 ans depuis hier, depuis le 18 novembre, c'est presque encore mon anniversaire. Je m'appelle Ulrich Leboeuf, je suis photographe avant tout, depuis de nombreuses années, ça fait une vingtaine d'années, 25 ans, que je travaille beaucoup pour la presse. Je suis issu de la photographie documentaire, donc une espèce de photographie du réel, on va dire. Et puis, j'ai toujours alterné mes travaux de presse, de commande. Là, j'ai travaillé pour plein de magazines, National Geographic, pour Géo, pour Reportage, pour Newzouïc. Aujourd'hui, beaucoup pour des quotidiens, sur des sujets de société, beaucoup Libération, Le Monde. Donc, on est dans une espèce de photographie du réel, et j'ai toujours alterné, j'ai toujours questionné mon travail photographique entre ce travail-là du réel, entre guillemets, du photojournalisme, et des travaux un peu plus personnels, qui là, ne sont pas là pour informer, mais sont vraiment là pour questionner, je me répète un peu. Mais c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. La première étape, c'est que j'ai 13 ans, je suis en colonie de vacances. Je suis un garçon plutôt introverti, au départ. Et je découvre la photographie grâce à un moniteur en colonie de vacances, qui m'amène pour la première fois dans un labo photo. Et je trouve ça absolument magique. Je trouve ça magique parce que c'est l'époque de l'argentique, je vois l'image apparaître sur le papier. Et c'est une vraie révélation dans tous les sens du terme, révélation photographique et révélation pour moi. Donc ça, c'est la première étape, 14 ans. 14 ans, 13 ans, et à 13 ans, je dis, je veux être photographe. Je vais faire ma première exposition photo à 14 ans, d'ailleurs. Donc, il y a vraiment ça. Et puis, il y a une deuxième étape qui est assez proche. 13 ans, c'est la colonie de vacances, c'est 14 ans, où en fouillant dans le grenier de mon grand-père, je découvre un livre. Et dans ce livre, c'est un livre de photos. Et je découvre des photos en noir et blanc qui s'enchaînent, des photos qui ont été faites en Russie, des photos qui ont été faites aux Etats-Unis, des photos qui sont faites en Inde. Et je me dis, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Quel prétexte merveilleux que la photographie pour aller se balader, pour aller rencontrer des gens différents et tout ça. Et je vais voir mon grand-père avec ce livre. J'ai découvert ça. Il me l'offre, il me le dédicace. Et ce livre, c'est un livre qui s'appelle « Images à la sauvette » d'Henri Cartier-Bresson, qui est un livre majeur de l'histoire de la photographie et qui est toujours dans ma bibliothèque, dédicacé non pas par Cartier-Bresson, mais par mon grand-père. Et ça a été vraiment deux chocs, deux rencontres qui ont fait que très rapidement, je décide, je veux être photographe. Je veux m'exprimer comme ça. Moi, j'ai la chance d'être dans une famille plutôt sensible à l'art, en tout cas du côté de ma maman, qui était assez sensible à ça, qui m'a très rapidement accompagné. L'école n'était pas vraiment faite pour moi. Le mode d'apprentissage, d'expression à l'école, ce n'était pas mon idéal. J'étais plutôt turbulent. J'étais plutôt du genre à regarder justement par la fenêtre, comme on regarde à travers le cadre d'un appareil photo, toujours regarder ailleurs. Donc j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a accompagné très tôt dans mes envies de photographie. Mon père était peut-être plus prudent, plus mesuré dans cet accompagnement, même s'il a été très fier quand les choses ont commencé à se mettre en place. Mais j'ai eu beaucoup de chance, d'attention d'adultes, qui m'ont beaucoup accompagné. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont accompagné, vraiment, et qui m'ont permis de me construire. Ça, c'est plus compliqué pour moi. Je ne suis pas un littéraire, je n'ai pas été beaucoup à l'école. Et c'est vrai que les mots ont été plus compliqués. On disait d'ailleurs que j'étais un petit branleur à l'école. Bon, aujourd'hui, on appelle ça dyslexique. Et ma fille est dyslexique et on a décelé que j'étais en fait dyslexique. Donc les mots, en tout cas par l'écriture, ce n'est pas quelque chose de sain, de naturel. Ce n'est pas naturel chez moi. Donc je pense que, justement, la photographie s'est présentée à moi, peut-être pour pallier des choses que, naturellement, n'étaient pas présentes dans mon mode de communication. D'un côté, quand je fais mon travail de photojournaliste, les mots et l'image sont liés très souvent. On s'est accompagné d'un article, d'une légende de photographie. Dans des travaux plus personnels, on le voit ici, il y a très, très peu de mots, en fait. Il y a très, très peu de mots. Il y a une petite phrase écrite sur le mur. Il n'y a pas de légende. Il n'y a pas de date. Je sors de quelque chose de formel, où justement, là où je viens de l'information, où c'est très didactique. On est dans le réel. Sur mes travaux personnels, je laisse planer beaucoup plus de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup moins d'informations et je laisse l'image prendre une autre dimension. Comme je ne fais pas de grandes études, je n'ai pas mon bac, je ne peux pas concourir dans des écoles de photographie. Et puis, il reste les écoles privées, qui sont très chères. Je suis issu d'une famille qui n'avait pas forcément les moyens de payer une école de photo. Donc, je me construis différemment. Je me construis en me nourrissant de photographies. Mais beaucoup de peinture et beaucoup de cinéma. Peut-être que je pense que la peinture et le cinéma m'ont beaucoup plus influencé dans ma photographie que la photographie elle-même. D'ailleurs, je considère la photographie comme un art mineur par rapport à la peinture. J'adore la photographie, mais je dis toujours que j'ai été ému, je peux être ému par le travail d'un photographe et tout ça, mais je n'ai jamais été bouleversé. Par contre, il m'est arrivé d'être bouleversé face à une peinture. Donc, vraiment, j'ai une admiration et un amour de la peinture qui est encore plus fort que celui de la photographie. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, certaines de mes photographies aujourd'hui, peut-être tendent vers ça. Voilà, on en parlera un peu plus tard, mais il y a des liens très forts avec un peintre en particulier qui m'a interrogé sur l'obscurité. Je pense que c'est compliqué dans la création d'avoir quelque chose à dire. Et je pense que la seule valeur réelle d'une œuvre, c'est véritablement d'avoir quelque chose à dire. Et ça demande une certaine sincérité. Et du coup, je réussis, je pense réussir un petit peu, en tout cas avec ce médium qu'est la photographie, d'exprimer des choses. En tout cas, j'ai le sentiment, ce n'est pas le sentiment, en tout cas, je suis sincère. Mais si j'avais trouvé d'autres modes d'expression, peut-être que j'aurais fait autre chose. Et peut-être que je ne ferai pas que ça toute ma vie et peut-être que ma photographie va évoluer et va basculer vers autre chose. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver là, au bout d'un certain temps. Mais ce n'est pas par défaut. C'est parce que j'arrive à m'en sortir comme ça. Et que c'est déjà bien d'arriver à trouver un truc qu'on arrive à faire à peu près. Et essayer d'être honnête à peu près. Et dire des choses. Voilà. Au départ, je veux faire de la photographie pour voyager et pour m'inviter là où je ne suis pas invité. Mais quel beau prétexte qu'un appareil photo pour aller vers une communauté, vers un territoire qui n'est pas le sien et que naturellement, on n'irait pas. L'appareil photo permet ce prétexte-là. Donc, j'ai besoin de ce prétexte-là. Le passeport. Oui. Au départ, moi, je cherche ça. Ce n'est pas un amour de la photographie, sens noble de l'art de la photographie. C'est un prétexte pour moi pour… Voilà. Donc, je pratique ça. Il se trouve que ça marche. Il se trouve que ça fonctionne. Parce que je suis débrouillard et que dans le photojournalisme, tout se met à marcher. Je fais des reportages, j'ai plein de commandes et je travaille pour plein de magazines. Et par nature, je suis quand même assez angoissé. Et à un moment donné, on fait comme ça dans une carrière tout le temps. Une fois qu'on l'a fait deux, trois fois, on arrive à bien le gérer. Mais au début, c'est bizarre. Et donc, c'est l'ascension, je bosse, j'arrive à bosser même pour le National Geographic. Donc, je me dis, c'est formidable, j'ai 25 ans, je suis arrivé. Et puis, d'un coup, tout s'arrête. Je n'ai plus de commandes. Ça s'arrête. Et alors, c'est une angoisse pas possible. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, je commence à me poser des questions sur l'acte photographique. Parce que d'un coup, j'ai le temps. Je mets de côté le savoir-faire que j'appliquais et qui fonctionnait. D'un coup, ce savoir-faire, on ne me le demande plus. Et je n'ai plus rien à faire. Donc, je n'ai plus qu'à poser les choses, prendre du recul et me poser des questions. Et d'un coup, je commence à me poser des questions sur l'acte photographique, sur la démarche photographique. Et c'est à partir de ce moment-là que je commence à faire des images un peu plus intéressantes. Tout compte fait, quand ça ne marche pas. Et comme je commence à faire des choses un peu plus intéressantes, hop, les commandes reviennent. Alors, on ne me demande pas forcément la même chose que mes travaux personnels. Mais ça génère du travail, des commandes et tout ça. Donc, c'est toujours ce cercle qui est hyper intéressant. La pire des choses, je dis toujours que la pire des choses que puisse arriver à un photographe, c'est le succès. Alors, en même temps, on cherche ça. Sinon, on ne s'exposerait pas, on ne fait pas des livres et tout ça. Donc, on adore ça. Notre égo a besoin de ça. Ça nous rassure. Mais en même temps, quand le succès arrive, on nous demande plus de choses. Et on nous demande de répéter des choses. Et il n'y a rien de pire que de se répéter pour un artiste. Et donc, je suis convaincu que dans la vie d'un artiste qui représente peut-être 40 ans de création, il y a 10 années intéressantes. Il y a 10 années qui sont juste à la maturité du truc et qui sont juste avant de se répéter. Parce qu'on n'a pas grand-chose à dire dans la vie, on a une petite chose. Le problème, c'est de savoir si je suis actuellement dans mes 10 années. Ça, je ne le sais pas. Peut-être que j'y étais avant, peut-être que je suis maintenant, peut-être que je suis plus tard. Ça, l'avenir nous le racontera. Mais je pense qu'en fait, avant, on se cherche et après, on se répète. Donc, c'est très court. Il y a 10 années de création qui sont vraiment, vraiment de la confiture, qui sont pures et qui sont intéressantes. C'est très court. Heureusement qu'on ne sait pas à quel moment correspondent ces 10 années, parce que sinon, on serait des armées. Ce qu'il faut, c'est faire et expérimenter des choses et chercher. Comme je te disais, je n'ai pas fait de longues études. Donc, j'ai travaillé très tôt. À 16 ans, j'avais travaillé et j'avais la photographie en tête. Je voulais gagner ma vie avec la photographie. Bon, à 16 ans, je n'étais pas grand reporter, bien évidemment. Donc, j'ai fait ce qui est pour moi l'essence de la photographie. L'essence de la photographie, c'est quoi ? C'est la photographie de famille. À l'époque, on allait chez le photographe. On s'habillait, on se faisait beau et on se faisait photographier. Seul, en famille, 7 photos de famille. Proche du portrait du peintre, exactement. Et moi, j'ai fait cette version-là, moderne, qui est ce qu'on appelle le filmage. Donc, j'étais photographe de plage, de restaurant, de piste de ski. Je pense, objectivement, d'une manière grand public, que ce sont les photos les plus importantes que j'ai faites de ma vie. Parce que toutes ces photos que j'ai faites, d'enfants, de famille, dans les restaurants, sur les pistes de ski, sur les plages, aujourd'hui, elles sont sur des murs dans des maisons. Elles sont sacralisées. Elles ont une véritable importance de l'idée de la famille, de la transmission et du document de famille. beaucoup plus populaire et sacralisée que des images comme aujourd'hui dans une galerie qui s'adressent à une certaine catégorie sociale ou catégorie intellectuelle ou culturelle. Tu vois ? Et moi, j'ai un amour profond pour ce qu'est la photographie de base, la photographie de famille, le photographe de quartier ou le photographe filmeur comme j'ai fait sur les plages et tout ça. Autant j'avais des problèmes à l'écrit, autant j'en avais un peu moins à l'oral. Et donc, je me mettais dans la peau d'un personnage, c'était un spectacle. Quand je rentrais sur une terrasse pour faire une photo, je rentrais sur une scène et c'était un spectacle. Et je savais qu'il fallait que j'attrape le premier spectateur et si j'attrapais le bon spectateur, les autres n'avaient que ça à faire que m'observer. Ils avaient envie que je vienne les voir après et c'était un spectacle. Et c'était vraiment un spectacle. Mais c'était un exercice fascinant. D'abord, on apprend à parler aux gens. Moi qui étais plutôt réservé, gamin, d'un coup j'ai appris à aller voir les gens. Et puis, en deux secondes, en regardant là où les personnes, savoir comment j'allais m'adresser à eux. Si j'allais les tutoyer, les vuvoyer, est-ce que j'allais être un peu cool ou un peu plus réservé sur la retenue. On analyse, voilà. Et tout ça sont des choses qui m'ont servi après, dans le reportage, dans la vie. J'ai des souvenirs de gens, de gestes, où quand j'allais les voir, « Bonsoir messieurs dames, bonsoir la photo », et que la personne me regardait à peine et me balayait d'un geste. C'était très désagréable et assez violent pour moi. Et là, il fallait garder quelque chose et puis retourner et aller voir la personne avec le sourire. Ce geste-là, il était... Parce que je passais avant le vendeur de roses, après le porteur de porte-clés. Voilà, je comprends, les gens sont tranquilles et on va les solliciter à leur table, je comprends. Mais ce geste-là, quand on me regardait, on faisait comme ça. C'est un souvenir, moi, qui m'a marqué et de l'inconscient. Je me disais, je ne vais pas faire ça toute ma vie et un jour, tu ne feras pas ça. On avait cinq poses qu'on répétait, très formatées. Les personnes sont assises sans trop les manipuler, sans trop les faire bouger. Il fallait réussir à faire des photos différentes qui vont leur permettre d'acheter les quatre photos puisque la cinquième est offerte. On est sur un protocole économique, business de photos de vacances. C'est vraiment tout un protocole très codifié. Statistiquement, je sais que si je photographiais des chiens, je vendais plus de photos de chiens que d'enfants. Les statistiques sont meilleures chez les chiens que chez les enfants, par exemple. Voilà, c'est des choses très drôles comme ça. J'ai vendu des photos, les gens achetaient des posters de leurs chiens qu'ils mettaient dans leur chambre. Alors, c'est fascinant et sociologiquement, c'est fascinant. Ouais, en tout cas, il y a des gens qui étaient capables de dépenser beaucoup d'argent sur des photos de leurs chiens et pas sur les enfants et tout ça. Alors, souvent, c'était des photos noir et blanc parce que tout le monde faisait des photos couleur. Donc, on faisait des photos noir et blanc, ça faisait artiste. Mais c'était joli, c'était bien. On n'avait pas besoin vraiment d'être photographe. Il ne fallait pas forcément être un bon photographe pour faire ça. Il fallait surtout être un bon vendeur, d'avoir un baratin. Mais je l'ai fait pendant cinq années, hiver, été. Et du coup, il fallait arrêter parce que c'était répétitif et j'avais tourné autour. Il fallait surtout que j'évolue et que j'avance sur autre chose. Mais ça m'a appris des choses de l'humain, beaucoup. Déjà, tu te dis, je veux raconter des histoires. Donc, tu vas essayer de faire des histoires. On est partis ensemble. J'avais 20 ans, tu es à peine plus vieux. Quand on part en Yougoslavie, on prend la voiture de ton père. Et puis, d'un coup, on se dit, il y a la guerre, on va raconter la guerre. Bon, les photos, elles ne sont pas très bonnes parce que je ne sais pas raconter des histoires. Raconter une histoire, il y a une gymnastique. C'est comme faire un film. Au départ, je fais des photos. Mais ça ne raconte pas d'histoire. Je me rappelle à 20 ans, ce voyage en Yougoslavie, quand je ramène les images, il y a beaucoup d'images de corps de mort. Et en fait, je n'ai pas compris qu'il fallait photographier les vivants, montrer la souffrance, ce qui était une guerre, que montrer des morts, ça disait juste des morts. Bon, on sait qu'il y a des morts pendant une guerre. Bon, mais parce que je photographie, ce qui me dérange, qui me choque au début, mais j'apprends. Donc, il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase d'apprentissage de l'idée de la narration. Le cinéma m'aide beaucoup pour ça. Apprendre à raconter une histoire. Non, moi, je n'ai jamais mis en scène les images. Ça dépend de l'histoire. Tu commences à contextualiser, tu commences à comprendre qu'il faut contextualiser un lieu et que dans ce lieu, on va rencontrer des personnages qui seront les héros ou les anti-héros de cette histoire. Et puis, il y a des chants, il y a des contre-chants, un peu comme au cinéma. Et voilà, c'est un peu comme un découpage de films, en fait. C'est très bizarre parce que c'est une gymnastique qui n'est pas mathématique, mais qui a en même temps assez code. Oui, il y a l'intuition, bien sûr. Elle est primordiale, l'intuition. Tu défends ton bout de gras. Moi, au début, ce qui est très marrant, parce qu'aujourd'hui, sur un travail comme celui-ci, je travaille vraiment sur des valeurs d'images qui sont extrêmement recadrées pour aller chercher des détails, du grain et tout ça. Et quand je commence la photographie, je m'interdis de recadrer mon image. Je me dis que ce que j'ai photographié ne doit pas bouger, ne doit pas être recadré. Donc, je suis dans les rédactions, quand je fais mes reportages, je les accompagne à la maquette, ce qui est assez rare que les photographes soient à la maquette, en les interdisant de recadrer mes images. Et s'ils recadrent une image, je vais en chercher une autre qui n'est pas recadrée, qui veut dire la même chose et tout ça. Et on se dit, il est pénible, il est pénible. Et j'ai cette réputation d'un photographe qui est un peu pénible, qui est un peu casse-bonbon. Et à force de faire ça et de défendre mon travail et d'expliquer tout ça, après, on rentre dans la phase en disant « Il est exigeant, Ulrich. » Je tiens le même discours depuis le début, mais du pénible, c'est passé à exigeant. Donc, j'ai fait évoluer le regard de l'autre sur mon travail, ce qui est important. Je pense que ce sont les photographes qui font avancer la photographie, ce ne sont pas les autres. Il faut avoir un égo, tu vois ? Il faut défendre son point de vue et il faut l'argumenter. Il ne suffit pas de dire, il faut argumenter. Et voilà, du coup, quand tu as face à toi des gens qui sont là, qui veulent que tu leur racontes des histoires, qui sont demandeurs de photographie, et que toi, tu argumentes et que tu défends ton truc, c'est quand même plus facile que d'aller sur la terrasse d'un restaurant, d'aller voir quelqu'un qui n'a rien demandé et de lui faire une photo. Et en plus, il faut que tu lui vendes. Donc, quand tu viens de là où je viens, des terrasses, des plages et des pistes de ski, arriver dans les rédactions, à des gens qui recherchent, qui attendent ça, c'est beaucoup plus facile. C'est de la psychologie. Il m'est arrivé, bien évidemment, de ne pas toujours être très, très bon sur certains reportages. Et alors, j'avais remarqué une chose qui était fantastique, c'est qu'il suffisait d'arriver à la rédaction en disant, c'est génial. Et ça s'est super bien passé, je suis très, très content. Et regarder mes photos, ils étaient contents. Et des fois, il fallait les propulser dans une espèce de... Alors, si vraiment j'étais passé à côté, bon, j'étais passé à côté, mais j'ai toujours ramené le minimum. Voilà. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de psychologie. Ça aussi, on l'apprend dans le filmage, j'allais dire. Cette psychologie-là, je pense qu'elle m'a servi de bonne humeur, d'arriver, de défendre en disant, voilà, ça s'est bien passé. Parce que tu sais, dans ce métier, dans le photojournalisme, la malchance est une faute professionnelle. Si tu arrives et que tu dis, ah bah oui, mais il faisait pas beau, bah oui, mais ces prétextes-là, tout le monde s'en fout. Tu dois ramener une histoire et tu dois ramener des images. C'est pour ça que je dis toujours, la malchance est une faute professionnelle. Dans ce métier-là, t'as pas le droit à la malchance. Donc, il faut toujours te débrouiller à faire quelque chose, quoi. D'abord, j'ai appris à essayer de mettre de moi-même dans mes images. Je me rappelle une fois en particulière où j'ai une commande du journal de l'Humanité d'un monsieur que j'aime beaucoup, qui est un picture-éditeur de l'Humanité, qui s'appelait Yann Le Goff. Yann me passe une commande à Marseille, faire un reportage sur les marchands de sommeil. J'étais très content, trois jours en commande là-dessus. Je bosse vraiment là-dessus sur les marchands de sommeil. J'ai des petites sensations. Je me fais courser. C'est un peu l'aventure, le reportage et tout ça. Et puis, je ramène ce reportage. Je suis très content et je suis très fier de ce reportage. Je l'amène et je le livre au journal d'Humanité à Yann Le Goff. Yann regarde mon travail. J'avais le torse un peu bombé. Je sentais que j'avais fait du bon boulot. Et Yann me dit, ouais, c'est bien. Il me dit, mais je ne sens pas Ulrich Le Boff dans tes images. Je ne comprends pas ce que tu me dis, en fait, Yann. Il me dit, mais je ne sens pas toi. Tu me racontes l'histoire. Il y a le reportage. Mais toi. Toi dedans. Et là, j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire que de mettre de soi dans ces images. Et ça, ça m'a marqué. C'est des moments de ma vie de photographe qui m'ont marqué et qui m'ont fait me poser des questions à des moments où, justement, ça marchait moins bien de mettre de soi, de son point de vue, de la moelle, de mettre de soi, de ne pas avoir peur de ses émotions, de ne pas avoir peur, voilà, de ne pas avoir peur de ses émotions et d'essayer de retransmettre des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est créer un univers. Est-ce que là, quand tu as regardé mon travail, tu vas rentrer dans un univers, une atmosphère particulière que je vais amener et qui va te, voilà, t'enfermer dans ? C'est ça qui m'intéresse. L'esthétique, c'est un truc particulier. C'est codifié. Moi, j'ai toujours cherché des esthétiques différentes. En tout cas, tous mes travaux personnels, ils sont tous différents. En couleur, en noir et blanc. 99% de ma production photo en photojournalisme sont des images réalisées au 35 mm à l'horizontale. Ici, sur mon travail personnel, 100% de mes images sont à la verticale. Je suis incapable de faire ça sur des commandes et tout ça. Là, c'est à la verticale. C'est très étrange. J'ai toujours défendu l'idée de ne jamais recadrer mes images. Là, c'est recadré à 80%. Je ne travaille que sur des détails, que sur des traces. Donc, les esthétiques, tu les cherches, tu les développes. D'abord, je n'aime pas le terme esthétique de la photographie. Ça ne m'intéresse pas. Le bon ne m'intéresse pas. Le lait ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de l'essence. L'information, c'est dans le photojournalisme, c'est dans le réel. Moi, sur un travail comme ça, je ne suis pas dans le réel. Je m'en fous du réel. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est émotionnellement, ces sensations émotionnelles qui vous traversent le corps. Essayer de les reproduire quand tu fais un livre ou quand tu fais une expo. D'interroger. Ce travail-là qui est très sombre de par la technique, pas forcément par le propos, même si l'histoire n'est pas la teuf. Ce qui m'intéressait d'être très sombre comme ça, c'est que je travaille avec un procédé qui s'appelle la piézographie du pigment au charbon et je travaille sur les noirs. Ce qui m'intéresse, c'est révéler la lumière dans l'obscurité. Ça, c'est des discussions que j'ai eues avec Soulages. C'est des discussions incroyables. Quand on discute de lumière, il me dit mais quel est le meilleur endroit que l'obscurité pour révéler au mieux la lumière ? Rien que cette phrase, je me dis mais oui, bien évidemment. Et quand je travaille sur ce sujet qui au départ pourrait être quelque chose de noir dans l'histoire et que ma photographie, je travaille sur des choses qui sont très très sombres, je travaille sur les noirs et je vais chercher de la lumière dans l'obscurité. Ça, ça m'intéresse. C'est très bizarre parce que moi, j'aime faire cette période-là, c'est un camp de travail où on questionne, je fais mes trucs et tout ça. Aujourd'hui, les photos, on les accroche, on les met dans des galeries, on en fait des livres. Ça ne m'appartient plus et c'est une phase qui m'intéresse moins. Elle m'intéresse, je suis content d'être là, je suis content de montrer mon travail, bien évidemment. Mais ça m'intéresse de faire. Une fois que c'est fait, j'ai envie de faire autre chose. Donc, ce que les gens en font, se nourrissent de ça ou pas, ça les regarde. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais ça les regarde. La transmission, moi, j'ai beaucoup de chance de rencontrer des gens qui ont toujours été très généreux avec moi. Et encore maintenant, des gens qui m'accompagnent et bienveillent sur des choses. Et donc, j'ai été éduqué à la transmission puisque je l'ai eue et je l'ai toujours. Il y a un photographe, une immense photographe pour moi, une père spirituelle photographique qui s'appelle Stéphane Duroy qui s'appelle Stéphane Duroy il y a 75 ans et on s'est encore parlé il y a trois jours et qui me transmet beaucoup de choses. J'ai son léica. Son léica que Douano lui avait transmis, je l'ai et je travaillais. Bon, il y a cette idée de transmission. Donc, j'ai des gens qui ont cette transmission avec moi et forcément, naturellement, je l'ai avec des gens avec qui j'ai envie de la voir. mais c'est important. C'est important parce que quand j'étais plus jeune photographe, que j'avais 25 ans, 30 ans, je regardais ces photographes qui étaient plus proches de la cinquantaine comme moi en disant « Ah putain, c'est toujours eux ! » Mais moi, je suis quand même, pourquoi c'est toujours eux ? Alors, et aujourd'hui, maintenant que j'ai proche de 50 ans, eh bien, j'arrive à comprendre. C'est une histoire de consistance. C'est une histoire de vie. Et en fait, il y a des choses si tu ne fais pas semblant. Si tu es sincère, est-ce qui est pour moi la chose primordiale qu'on a évoquée au départ de l'entretien ? Eh bien, il faut vivre un peu. Il faut traverser des choses. Et plus tu traverses des choses, tu te construis, tu te déconstruis aussi. Et ça te permet justement d'y mettre de la moelle, ce qu'on disait dans ton approche et ta vision des choses. Ça, ça se fait avec le temps. de la moelle, c'est une histoire de vie. C'est une histoire de vie.